Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Aujourd'hui j'ai donc vous parlé à propos de GTA V Puisque précédemment on a pu avoir ce fabuleux DLC braquage Qui a plu à pas mal de personnes, des plu pour certaines raisons aussi Je suis tout à fait d'accord avec vous Et aujourd'hui j'ai donc vous parlé à propos d'une sorte de futur DLC J'en avais un peu parlé sous forme d'hypothèses dans ma précédente vidéo Et là on voit quand même que ça commence à s'éclaircir C'est à propos de cette fameuse personne aussi FunMW2 Je vous en ai beaucoup parlé auparavant Cette fameuse personne qui a vraiment leaké un tas d'informations Qui ont été révélées juste, des choses qui ont été leakées Qu'il a pu découvrir par lui-même et les partager sur le DLC braquage Très intéressant d'ailleurs, plein de leaks d'images, des trucs comme ça Voilà, enfin bref, voilà Et donc là il parle tout simplement Alors c'est pas une très grosse nouveauté, je suis d'accord avec vous C'est que vous savez, je pense que dans le mode en ligne Vous avez la possibilité de faire certaines missions Par exemple pour tuer des personnes ou des trucs comme ça Un peu entre guillemets, des missions assassinats Puisqu'en anglais eux ils appellent un peu un futur DLC assassination Et en fait FunMW2 a tout simplement leaké Donc en fait si vous voulez 11 nouvelles catégories De missions que vous allez pouvoir faire Mais attention il a précisé que dans le mode solo Bon moi ça me paraît assez bizarre Parce que je pense que ça sera aussi dans le mode Michi Joueur Mais ça reste à voir encore dans le temps Je vais vous citer donc les 11 catégories C'est à dire que ces catégories là vous allez pouvoir faire des missions Enfin des missions, c'est des toutes petites missions Très court, très facile, voire assez difficile Donc qui tout simplement relève on va dire un petit défi Et puis vous pouvez aussi gagner un peu d'argent Donc normalement ça sera que dans le mode solo Avant de commencer à vous donner les 11 différentes catégories Normalement ces missions là Mais je pense que vous devez savoir aussi Comme un peu dans le mode en ligne Vous pouvez aussi avoir ces missions là grâce Enfin en tout cas c'est Lester normalement qui va vous appeler Depuis, pas votre smartphone Mais depuis en fait vous voulez un téléphone public Vous savez les téléphone public qu'on peut retrouver aussi dans le jeu Et si vous voulez à certains endroits géographiques Et bien vous allez avoir la possibilité de faire certaines missions Donc ça dépend de là où vous êtes Que vous allez pouvoir aussi faire certaines missions Ce qui est aussi assez logique Si vous êtes au désert vous n'allez peut-être pas pouvoir faire les mêmes Enfin voilà je vous donne un exemple Même mission que vous êtes si vous êtes au centre de Los Santos De la ville Alors les 11 différentes catégories On a le Delce Non alors attendez excusez moi On a le Delce Bon on va pas trop jouer sur les mots Je vais juste vous donner les 11 différentes catégories Donc on a la police Le Wittreave Le Cable Car General Drug Donc en gros la drogue Bien sûr c'est en anglais Il a leaké en anglais Le Helicopter Le Barber Le Streets Le Binary Le Hunter Le Sky Drive Voilà Donc ça c'est les 11 différentes catégories Qui sera tout simplement des nouvelles petites missions que vous allez pouvoir faire Et puis vous aurez aussi la possibilité de gagner des sortes de trophées Je dis bien entre guillemets Parce que voilà Pas des trophées PSN Mais sortes des trophées qui vous aidera vraiment dans la progression du jeu A augmenter votre progression du jeu Donc ça peut être aussi assez cool Pour les gens qui n'ont pas complètement terminé le jeu à 100% Ou pour d'autres types de trophées Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée De toute façon ça ne fait qu'enrichir le jeu Donc pourquoi pas C'est positif Sachant aussi que normalement il sera gratuit Et qu'on va voir bien sûr aussi la plateforme PC qui arrivera Et bien enfin Jita 5 sur la plateforme PC C'est un peu plus Voilà Faut quand même que je détaille un peu plus C'est mieux Jita 5 sur la plateforme PC Qui arrivera Bah normalement d'ici une semaine et quelques Je crois Voilà Merci pour tous les gens De mettre un petit j'aime Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page Facebook Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out